Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subborn. Nous sommes de retour pour la troisième partie de ce témoignage aujourd'hui commun que nous allons commencer à découvrir tes révélations. Les frères et sœurs, c'est terrible ce que nous l'entendons ici. Elle sortait avec un riche mort sans le savoir. Mais de quoi s'agit-il? Écoutons ça. L'histoire que je vais rencontrer, c'est une histoire qui s'est passée au Ghana. Ok. Au Ghana tout précisément, à Tancouradie. Pour ceux qui connaissent Ghana, peut-être. Ok. Je parle parce que ça fait maintenant un tour de 3 à 4 ans que je suis au Ghana maintenant. L'histoire s'est passée au Ghana. J'avais une copine quand on était ensemble au Ghana. Parce qu'il faut dire qu'au Ghana, je suis parti pour un business. Et je vis chez eux. Je vivais chez ma tante. Je vis encore. Bon apparemment, je ne suis plus chez elle, mais j'ai pris ma maison. Et il faut dire que ma tante, quand je suis arrivée au Ghana pour la première fois, elle m'a beaucoup dit des choses, me conseillé, me dit « Ma fille, tu viens d'arriver au Ghana, c'est vrai ». Mais faire beaucoup attention. Il faut savoir marcher. Il faut être beaucoup vigilante. Évite beaucoup d'avoir trop de camarades, trop de camarades, de copines par-ci, par-là. Parce que vraiment, ce sont des trucs-là. Quand on veut réussir, quand on a un truc, on évite d'avoir beaucoup trop d'âmes qui ne sont pas bons. Et puis, il faut savoir avec qui tu marches. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Essie. Et c'était une belle fille. Très belle fille. Et Essie, au Ghana, sa maman vendait. Elle faisait du commerce. En Côte d'Ivoire, nous, on appelle ça la chose le dokuno. Mais au Ghana, on appelle ça la chose elle est touchée. Donc, la copine Essie, sa maman vendait. Elle se promenait. Moi, je l'ai connue parce qu'on était dans le même quartier. Dans le même quartier. Et c'est vraiment une très belle fille. Une très bonne fille. Vraiment une bonne... Quelqu'un qui est quand même chantier. Elle m'a appris à parler le tui. Parce qu'au Ghana, il faut dire que... Vous savez qu'on parle l'anglais, mais la langue nationale là-bas, c'est... Un peu comme on peut dire au Congo, c'est... Le Lingala. Je ne me trompe pas. Maintenant, au Ghana, c'est le tui. Il y a des régions du Ghana où on parle... La chantier. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, la cocotte Essie, elle vendait. Elle a trouvé sa maman plénée sur la tête pour se promener. Ma maman, je l'ai aidé aussi à vendre avec elle en se promener en fond d'elle. Et c'est pour sa maman avec son stand de vente. Il y avait un monsieur qui venait là-bas à tout moment. Quand le mec il vient, il s'échange. Genre, en fait, il change de véhicule à tout moment. Le mec il peut changer de véhicule. Je suis venu aujourd'hui avec une voiture blanche. Il peut taper un mois, deux mois, trois mois. Quand il vient ? Une seconde voiture et qu'il vient. Et quand il vient, quand tu finis mon jeu, c'est la moyenne plat de 5 000. Tu peux donner 20 000 francs. Il reste à son pouvoir. Et ici, ça commence à influencer ici. Quand le mec il vient, il a chaque fois, il donne des pourboires. Jusqu'à... En fait, le mec n'a même pas eu forcée même à la draguer. En fait, je veux un peu expliquer. Quand un gars, tu le vois, il est frais, il est bien beau. Il te drague pas, il te donne des petits cadeaux. Il n'a pas besoin même de forcer. Il a mis à la fin. Et c'est comme ça qu'il s'y faisait. Le mec faisait ici. Excusez-moi. Et ici, quand le mec vient manger dans le coin et sa maman, quand il vient, il change de voiture. Il mange, il donne des pourboires. Et le mec était tellement régulé là-bas. En fait, il est parti. Il est parti peut-être un mois, deux mois. Quand il revient, c'est comme ça qu'il faisait. Il vient manger. Il donne des petits trucs, des petits cadeaux même. Jusqu'à un jour, elle m'a dit au monsieur que non, tout le monde venait vraiment me voir. Vous m'aidez beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est bien vrai que sa maman vend. Mais ce n'est pas un truc qui quand même rapporte aussi grand-chose. Si elle peut vendre par jour, pas avoir 20 000, 30 000. Mais quand le monsieur venait, sa maman pouvait avoir un tout de 50 000. Parce que le monsieur me donnait de l'argent à sa maman pour l'aider. Et sa maman ne comprenait pas. Elle m'a dit, mais est-ce que tu sois le monsieur ? Je ne sois pas que le monsieur dit non. Que c'est pour t'aider. Mais en ça, elle m'a demandé, est-ce que c'est pas... Entre le papa de ici, il est retraité. Le monsieur est par maladie. Tout le monde est pour nous de rétrait anticiper. Ça n'allait pas. C'est comme ça qu'ici, comme ça, sortia le monsieur. Quand elle sortait le monsieur, il lui a dit, ah, ici. Tu as un garçon qui veut comme ça et puis le truc là. Vraiment, c'est pas trop ça. Il faut revoir la partie là. Parce que moi, vraiment... Moi, j'ai peur des... Parce que les gars, ils sont pas bien, on te blaguer. Et puis après, il y a des gens qui font le médicament, qui font ça là. Ok, ici, il faut voir un peu la partie là, c'est pas bon. Et ici, il me disait que non, laisse. Ma croix, c'est rien. Ça va aller. Que nous, tu vois, quand même la situation de vie, un homme, maman, il nous aide vraiment beaucoup. Effectivement, le monsieur l'aida beaucoup. Quand il vient, on voyage. Souvent, il va au Canada, aux Etats-Unis, pour faire des affaires. Il revenait. C'est comme ça qu'une fois, il a dit à ici, qu'au Dieu, je vais te faire sortir. Il veut qu'on quitte. Tant qu'on l'a dit. Il veut qu'on allait à Accra. Ils sont allés à Accra. Pour aller faire un beau week-end. Ils sont allés à Accra. Et si, il n'a jamais vu une maison aussi belle. Quand ils sont partis, il a dit, tu vois, la maison, elle était tellement belle. Elle n'en revenait pas. Ils ont mangé, ils ont bu. En tout cas, ils sont sortis ensemble. La nuit, ils ont couché ensemble. Et il a parlé de trois heures, le monsieur le réveillait. Il dit, si, lève-toi, lève-toi. Tu vas rentrer à la maison. Lève-toi vite. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il rentre à la maison à cette heure-là ? À trois heures du matin, que tu ne peux pas rentrer à la maison. Il dit, non, lève-toi vite. Tu vas partir. Que, oui, l'argent qui est là, après tu vas partir à la maison, il te retourne sur toi là-bas, que tu vas partir au Canada. Il y a un vol à prendre rapidement, on appellait du jeune. Ça, tu vas partir. Dépêche-toi. Il s'il dit, elle ne bouge pas. Le monsieur dit, mais pardon, si tu veux, à mon pays du Canada, je te donne, je t'achète une maison. Mais prends cet argent-là, va vite. Demain, quand je vais réveiller du Canada, on se verra. Et le gars dit, elle s'il dit, ma coquette, elle s'il dit, elle ne peut pas. Qu'elle ne peut pas faire ça. Qu'elle ne pourra pas prendre l'argent. Qu'elle veut rester. Ça, c'est parce qu'elle a vu tout ce qu'il y avait. Le monsieur n'est pas marié. C'est comme ça, elle a accepté. Elle dit, elle ne veut pas. Le monsieur insisté, tout ce qu'il peut avoir fait, il dit, elle ne veut pas. Elle dit, elle s'il dit, elle ne peut pas faire. Il va signaler ici que, et si, ce n'est pas le vrai nom de ma coquette. Au fait, j'avais oublié de vous dire, mais c'est un nom que j'ai attribué comme ça à ma coquette. Ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom juste, pour ne pas que ça crée un peu des histoires, parce que c'est un truc qui est vraiment très récent. Ça date de depuis 2020. Et vraiment, c'est vraiment très frais. Je n'aimerais pas que ça crée un peu de trucs. Donc, c'est comme ça que, et si, elle dit, elle ne va pas. Elle est restée dans la maison du monsieur. La fille dort et dort et dort, elle se réveille les 10 heures, depuis les deux et dort. Il a failli un magua pour la réveiller. Elle s'élève, et puis elle se saute. Vous voyez un peu les maisons des... Excusez-moi, c'est un monsieur qui est déjà mort depuis des années. Et vous voyez un peu les tombes gagnées, en fait, des grandes tombes dans des maisons. On peut faire une tombe comme une maison. Bien belle, bien chic. Et elle était coulue sur la tombe du monsieur. Il a failli le magua pour rentrer là-bas et pour la réveiller. Il a tellement eu peur. Elle est sortie de la maison du monsieur, portée, elle avec son caleçon, sur elle, dans la pousse, son caleçon, elle se plie en cou. Le végil me dit, qu'est-ce que tu as ? Tant mal, elle était sur le choc, elle avait du mal à parler. Et le monsieur dit, hé, voici une victime encore. Et puis, il a pris sa route. Il a appris l'air, parce qu'il est venu là pour vous partir. Et si elle fait tout, elle ne se parlait pas à la maison. Elle demande, qu'est-ce que tu as ? Elle ne se parle pas. Elle s'écoule que de l'âme. Ça m'a dit, mais qu'est-ce que tu as ? Elle ne se parle pas. Elle ne vient plus au restaurant. Elle la détait. La fille ne parle plus. La fille est devenue autre chose. Elle ne dort pas. La nuit est tremble. Quand tu demandes, qu'est-ce que tu as ? Le seul mot qu'elle arrive a dit, c'est juste que je suis mort. On n'a pas compris. Trois, quatre mois, cinq mois, et s'il dit, il n'a plus ce monstre. On dit, comment on n'a pas été monstre ? Elle dit, elle fait un test sans dire c'est positif. Et là, elle a failli se tuer. Elle a pris des médicaments. Elle voulait se donner la mort. Mais elle n'a pas compris ce qui s'est passé depuis la soirée dernière. On n'a pas compris. Et la fille, elle veut se mettre fin à sa vie. C'est sa maman qui l'a découvert. Elle a raché. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as ? Tu ne parles pas. Tu ne manges pas. Tu ne mets presque pas. Tu pleures seulement. Qu'est-ce que tu as ? Et la fois que sa maman la coince, elle s'est mienne, elle a dit que le monsieur qui venait en réalité la voir depuis tout ce temps-là, c'était un homme qui était décédé. Mais comme il était gentil, en réalité, il voulait du bien. Il a l'impression qu'il l'aimait ici pour éviter que les gens vont voir la situation de ses parents. Mais il se donne moins qu'il voulait la protéger si il ne serait-ce qu'elle avait accepté seulement de partir. Il ne serait-ce que de partir seulement et puis partir, la jeune n'aurait pu savoir son secret. Puis là, je vous dis, j'ai allemand, elle pourrait peut-être, même si au moins, le monsieur a un truc, mais au moins, elle aurait pu avoir une maison de quoi vivre. Et je vous dis que son enfant, elle a gossé ce qu'elle avait eu là. Elle a accouché. Ça fait maintenant, l'enfant a maintenant, l'enfant a maintenant deux, trois, oui, deux, oui, deux ans, trois ans. Je pense, mais trois ans maintenant. Deux ans et demi, excusez-moi. L'enfant vit. Elle a fait un enfant de toi, de toi, de toi. Au fait, c'est que la morale et tout ce que je voudrais dire est que dans la vie, tout n'est pas rose. Ce n'est pas tout qui brille qu'il y a de l'or. Il faut que nos jeunes arrivent à comprendre les choses. Et ça a eu la chance. Bon, pas la chance. La chance, la chance. Parce qu'elle a pris une grossesse ou après, au Dieu, elle regrette. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être quelque chose de plus difficile ou elle pourrait perdre la vie même. Mais au moins, je me dis que il faut que nos jeunes se comprennent que les temps sont vraiment difficiles. Les temps sont dangereuses. Le monde est devenu autre chose. Donc, vraiment, c'était mon histoire que j'étais là à raconter. Et vraiment, merci beaucoup. Hein? Ouais. Vous avez vu ça? Ha! C'est pas tout ce qui brille qu'il y a de l'or. Vraiment. Bien, vous devez écouter qu'il y a de l'or. C'est parti. L'histoire que je m'apprête à vous relater s'est passée dans un village maritainien. L'histoire est mystique et a un dénouement heureux. Si je peux me le permettre, après tout, chacun jugera selon sa propre réflexion. Il s'agit d'une femme déjà mariée dont son oncle est un collègue enseignant au sein de ma faculté. Résident au village, elle réside au village et étant la plupart du temps malade, elle souffre d'une maladie si je peux le dire un peu démoniaque de sa tendre enfance. Et elle a un esprit un peu malsain dans un corps fort et en bonne santé. Elle avait tout le temps l'habitude de se baigner au fleuve. Comme vous pouvez le constater, les villages tout près du fleuve la plupart du temps les gens s'y rendent pour se laver. C'est un truc ordinaire et ça va de l'ordre des choses. D'accord. Elle a eu tout le temps l'habitude de se baigner au village un jour comme un autre et comme par magie une fois là-bas au fleuve elle voit soudainement un homme sortir du fleuve se dirigeant vers elle vers la rive du fleuve vers la rive se dirigeant vers elle vers la rive du fleuve à l'approche à l'approche chose bizarre chose aussi bizarre que cela puisse être l'homme paraissait d'une beauté immense d'une beauté mais très extraordinaire comme si c'était un ange qui sortait de l'eau et n'avait pas ses vêtements mouillés même d'une seule goutte d'eau alors que cette personne venait de sortir de l'eau. l'homme l'apostopera et l'appela par son nom personnellement et comme vous le saviez pour des raisons de confidentialité moi je me permettrais ici de donner un nom à cette jeune femme mariée que je la nommerai déjà Mariam quand il apostrophera Mariam Mariam n'a pas eu peur à l'homme de dire Mariam n'a pas peur de moi je suis de bonne foi j'ai un enseignement des biens et des secrets à te léguer tout à coup apparaît des troupeaux de moutons dit-il ceux-ci sont pour toi retourne à la maison mais ne regarde pas derrière toi alors Mariam s'exécute sans dire un mot arrivé à la maison suivi des troupeaux de moutons vient son maman à son rencontre Mariam deviens-tu avec tous ses moutons elle répondit elles sont à moi mère mais je n'en veux pas je ne veux pas tous ces moutons je ne veux pas un seul de ce mouton je ne veux pas de ce troupeau maman aussitôt qu'elle finisse de prononcer ses propos son troupeau de moutons disparaît comme par un effet de la magie je ne sais pas si vous me souviez encore d'IMG sa famille humue de la scène dont elles étaient présentes ne croyaient pas ses yeux des jours passèrent Mariam tomba gravement malade elle a commencé à piquer des crises elle commençait à crier elle commençait à se rouler au sol toute nuit sa santé s'est soudainement dégradée au fil des jours elle était complètement déshydratée déshydratée un de ses après-midi elle s'est rendue au fleuve à l'insu de sa famille cette fois elle fait la rencontre de deux jeunes garçons sortirent du fleuve avec un ton très menaçant à son égard Mariam a l'habitude de ne pas être effrayée par ce phénomène elle reste sur place il se permet de les écouter attentivement sans crainte ce deux jeunes garçons lui lui dit écoute Mariam tout en l'appelant par son nom notre décision est unilatérale l'offre faite par notre aîné tient toujours dit-il si tu la refuses nous te briserons mille morceaux et personne ne verra ton corps nous jetons ton corps dans le fleuve et tu disparaîtras à tout jamais regarde autour de toi mariam tous ces terres sont détruites tes semblables occupent notre environnement des machines bruyantes des engins partout des arbres cassés nous n'en pouvons plus nous coûterons cette zone mais nos connaissances et nos savoir-faire resteront ici nous te l'éléguerons tu récovereras la santé et tu auras une vie prospère si toutefois tu acceptes notre condition et tu dois l'accepter elle répondit je suis une femme mariée permettez-moi d'aller en parler à mon mari et à ma famille ils dirent d'accord nous t'attendons si toutefois tu reviens pas nous savons comment t'attendre comment t'atteindre et ce sera malheureusement une fin tragique pour toi et toute personne qui t'a reconnu mariam retourne à la maison par rejouer son mari ainsi que sa famille les en parle les part finir elle a été convaincue que la seule chose qu'il lui reste à faire c'était d'accepter l'enfant elle retourne au fleuve avec son mari qui décide normalement de ne pas arriver jusqu'à la rive avec elle où finalement il laisse mariam ou à mi-chemin et se met à observer de loin à peine arrivée elle voit les deux jeunes sortir de l'eau sans une goutte d'eau sur eux quand elle voit ces deux jeunes venir encore sans une goutte d'eau pour elle elle sait très bien de quoi il s'agit et ces deux jeunes s'attendent tout simplement à ce qu'elles puissent leur donner une réponse favorable ils supposent vraiment qu'elle a accepté qu'elle a accepté leur offre à eux de leur dire nous supposons que tu as accepté notre offre oui après tout répondu mariam oui après tout répondu mariam bien sûr quoi de mieux qu'une bonne santé une vie prospère il demande à mariam de rejoindre son mari afin qu'il puisse afin qu'il puisse t'en acquérir afin qu'il puisse s'en acquérir de diverses plantes des feuilles d'arbres et de leurs écorces pour commencer à soigner je demande à mariam de ne pas s'inquiéter de ne pas avoir à se soucier de quoi que ce soit quel sera le canal par lequel il transmettrait leurs connaissances et leur savoir-faire je promets à mariam qu'elle soignera des milliers de personnes tout le long de sa vie sur cette terre et qu'elle ne devrait prendre que la valeur de 500 francs par personne pour une consultation avec la monnaie mauritanienne nous ça sera pour 300 au guia sauf qu'une personne qui désire sauf qu'une personne qui désire te faire plaisir ou une personne satisfaite de ton service te donne en plus là c'est ta chance il n'y aura aucun souci dans ce sens et qu'elle ne devra repousser personne qui viendra à elle pour se soigner de nuit comme de jour qu'elle sera au service des gens aussi bizarre cela que cela puisse être aussitôt le lendemain à l'aube le village se remplit des gens venus des villes et des villages voisins demandant après mariam nous avons entendu nous avons entendu nous avons eu des échos d'une certaine jeune femme du nom de mariam fille de telle épouse d'un tel qu'elle est en mesure de guérir de soigner beaucoup de maladies voilà un peu mon histoire et ainsi commence la mission de mariam jusqu'à nos jours elle continue sa lourde tâche wow quel histoire dites moi ce que vous a passé ce sera le bouton de retour pour la prochaine deuxième seconde abonnez-vous pour partager et laissez-vous j'aime merci